Salut à tous et bienvenue chez Petit Bic. Aujourd'hui, je vais parler de The Quintessential Catuplé, une comédie romantique de type harem. Je vous vois venir, rien d'indécent en appelle harem les mangas où le protagoniste principal est entouré de prétendants ou de prétendantes. Et donc la romance se fait entre chaque potentiel couple formé du protagoniste et d'une des prétendantes de le nom harem. En gros, c'est le concept du bachelor en manga, sauf que l'héros n'est pas forcément millionnaire. Publié par Code Enchart entre 2017 et 2020 au Japon, The Quintessential Catuplé est un succès commercial du Weekly Shonen Magazine qui a été adapté en animé et c'est l'une des meilleures ventes de l'éditeur japonais de ces deux dernières années. Niveau actualité, le dernier tome sortira le 6 avril prochain en France chez Pika en même temps que le premier tome de la version colorée. Et un film permettant de clôturer les deux saisons de l'animé sortira en mai au Japon. Même si l'animé n'est pas trop mal, il est trop condensé à mon goût et certains chapitres ne sont pas ou pas totalement adaptés. Du coup, je trouve qu'on s'attache moins au perso et que tout va trop vite. Je recommande donc chaudement de lire le manga plutôt. En plus, l'auteur, Nigi Haruba, a un très beau style et il y a d'autres avantages dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Notre héros se nomme Futaro Uesugi, un brillant lycéen qui vient d'une famille pauvre. Sa mère est décédée et il vit donc avec son père et sa petite sœur Laila. Du coup, Futaro se démarque par sa cupidité et n'hésite pas à tout faire pour économiser quelques yens. C'est ce qui va le pousser à accepter un boulot trouvé par son père, un boulot de prof particulier pour une fille d'une famille aisée. Futaro, qui obtient les meilleurs résultats de sa promo, semble taillé pour ce travail. Mais au contraire, il n'est pas très emballé, puisqu'à part avec sa petite sœur et dans une moindre mesure avec son père, il ne transpire pas l'aimabilité. Il est uniquement focalisé sur ses études, ce qui fait qu'il n'a aucun ami et que c'est un paria au lycée. Donc Futaro prend sur lui et accepte tant bien que mal ce job pour le bien de sa famille. Il va cependant avoir une belle surprise lorsqu'il va découvrir qu'il n'a pas une mais cinq élèves, des quintuplés du même âge que lui. D'ailleurs, la Benjamin, Itsuki, est dans la classe de Futaro et leur première rencontre ne s'est pas vraiment bien déroulée. Concernant Itsuki, en dépit de son sérieux, ses notes sont catastrophiques. Un point commun qu'elle partage malheureusement pour Futaro avec ses quatre autres sœurs. Parlons-en donc de ses sœurs, qui sont au cœur de l'intrigue. Elles possèdent toutes des personnalités bien distinctes. J'ai déjà mentionné Itsuki, qui est polie à beaucoup de manières, mais elle s'avère aussi être rancunière, puisqu'elle refusera de suivre le cours de Futaro à cause de leur première rencontre. Et comment ne pas parler de sa gourmandise légendaire ? Itsuki est souvent vue en train de manger, au point que ça en est devenu un mème. Sa principale alliée pour esquiver les cours de Futaro est sa sœur Nino. Nino est la plus coquette des quintuplés, c'est un peu le stéréotype de la fille populaire. C'est une femme, potenne, voire agressive, et prête à tout pour arriver à ses fins, mais elle est aussi sensible et tient énormément à ses sœurs. C'est ainsi qu'elle est la cuisinière attitrée de la fratrie. A l'inverse, la quatrième fille, Yotsuba, sera la seule à accepter directement les cours particuliers de Futaro. Faut dire que c'est la pire des cinq niveaux académiques, donc elle est un peu obligée. Douée en sport et toujours de bonne humeur, Yotsuba ne peut jamais aider les autres, quitte à se mettre dans le pétrin. La plus grande des quintuplés, Ichika, prend son rôle d'aînée très à cœur. Prendre ses responsabilités ne la dérange pas, elle connaît parfaitement ses sœurs et elle est la première à les soutenir. Elle est plutôt populaire parmi ses camarades, mais derrière son attitude taquine et son sourire de façade, se cache une personne qui doute et qui n'est pas aussi parfaite que ce que les autres pensent. Elle arrive à imiter parfaitement ses sœurs, notamment Miku, la quatrième sœur. Miku est une fille qui ne s'affirme pas beaucoup, elle est très réservée, elle manque de confiance en elle, mais elle est néanmoins directe. Elle ne porte que très peu d'intérêt à son apparence, contrairement à ses sœurs. Malgré ça, elle s'investit beaucoup dans ce qu'elle aime et n'hésite pas à se montrer compétitive quand l'enjeu en vaut la chandelle. La principale mission de Futaro sera d'améliorer les notes des filles pour qu'elle puisse terminer le lycée sans échec. Contexte scolaire oblige, l'intrigue du manga est ponctuée d'examens qui sert à voir la pro-question des quintuplés, mais aussi des événements classiques d'un lycée japonais. On a donc droit au festival de l'école, à la classe verte, le voyage à Kyoto, etc. Les relations entre notre héros et ses élèves vont bien entendu évoluer. Ne faisant pas totalement l'unanimité dans les premiers chapitres, il va réussir peu à peu à gagner la confiance de toutes les sœurs Nakano. Et bon, puisque c'est un harem, chaque sœur va développer des sentiments plus ou moins prononcés pour lui. Quel homme quand même ce Futaro ! Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, il y a assez peu de fanservice dans le manga. Ça reste raisonnable, globalement vous pouvez regarder l'anime en public sans problème. On apprend très vite que dans le futur, Futaro se marie avec l'une des sœurs Nakano. Bien entendu, vu qu'elles se ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau, on ne sait pas laquelle c'est. Le mystère sur l'identité de la mariée est vraiment le moins fort du manga et joue parfaitement son rôle de fil conducteur. Il a alimenté bon nombre de théories avant que le manga se termine. Comme dans tout bon harem et au vu des personnalités bien distinctes des sœurs, chaque lecteur aura sa petite préférée et voudra qu'elle soit la mariée. Là où The Quintessential Quintuplet se démarre également, c'est au niveau des relations entre les sœurs. Dans les autres harem, les prétendantes traînent souvent ensemble alors qu'elles ne peuvent pas se blairer et n'ont pas grand chose en commun. C'est souvent parce que l'auteur n'a pas envie d'introduire trop de personnages. J'ai toujours trouvé ça bizarre alors qu'ici, elles sont sœurs donc c'est plus plausible qu'elles traînent ensemble. Chaque sœur a une relation différente avec chacune de ses autres sœurs. Par exemple, Nino est très proche d'Itsuki alors qu'elle a des relations plus conflictuelles avec Miku. Et toutes ces relations sont partie intégrante du manga au point que finalement, on s'attache beaucoup au quintuplet et ces relations deviennent tout aussi importantes que les relations romantiques avec Futaro. Surtout que le nombre de personnages n'est pas élevé, il y a une dizaine de persos importants au total. J'ai beaucoup parlé du côté romance mais le côté comédie est aussi présent. Le comique joue beaucoup sur les ressemblances entre les quintuplés, notamment avec l'incapacité de Futaro de les distinguer. Il y a aussi beaucoup de comiques basés sur les traits de caractère des berceaux principaux, par exemple sur le manque de tact de Futaro ou les fréquentes taquineries d'Itsuka. Un autre point fort est le fait que Futaro est une vraie personnalité. Souvent dans les harem, le personnage principal est vraiment banal pour que la majorité des lecteurs puissent s'identifier. Et à part sa gentillesse et son sérieux, il n'a presque aucun autre trait de caractère. Futaro, lui au contraire, est cynique, asocial, ni aimable, ni poli. Il est enfermé dans sa carapace et pour lui, seules deux choses comptent, sa famille et les études. Et donc, un autre axe de progression satisfaisant du manga est l'évolution de Futaro au contact des quintuplés. Si au début, il pense chaque sœur comme un problème à résoudre, il va réussir à se faire accepter lorsqu'il va apprendre à les connaître et essayer de les comprendre. Et sa rencontre avec les Nakano va lui permettre de devenir plus appréciable avec les autres et d'être plus enclin au contact social. Le développement des sœurs sera aussi conséquent. En effet, elles ont toutes des craintes et des doutes différents qu'elles vont traiter avec l'aide de Futaro. On peut s'en apercevoir dans des chapitres spéciaux du manga où on va vivre un événement à travers les yeux de chaque sœur. Ces chapitres sont vraiment les meilleurs du manga pour moi et c'est un très gros plus par rapport à l'animé car ils vont permettre de se focaliser à chaque fois sur une seule quintuplée, ce qui nous permet de connaître ses pensées et de développer sa propre histoire. Ce quintessential quintuplé est un harem qui réussit à sortir son épingle du jeu en proposant des personnages humains et en mettant en scène le développement de leur relation ainsi qu'en insistant sur le mystère de la marie. Le tout dans une série assez courte où il y a un final assez peu de stagnation au niveau de l'histoire. En apothéose de la série, sortira le film adaptant la fin du manga. A voir comment ils vont faire en espérant qu'on lance pas trop les événements même si encore une fois je recommande de lire le manga. Avant de se quitter, j'ai un court message à faire passer de la part des quintuplés.